Je m'appelle Frédéric, j'en suis à ma dixième année comme conseiller municipal du district numéro 4 de la gare à Deux-Montagnes. Sur le plan du territoire, ce district-là s'étend de Sainte-Eustache jusqu'à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, longeant une partie de l'autoroute 1640 et du boulevard des Promenades, et le secteur compte une gare du Rennes. Le temps est venu de faire un bilan. Aussi, j'ai cumulé au fil des années une certaine expérience et des réflexions que je souhaite vous partager. Vous savez, lorsqu'on fait de la politique municipale, on apprend rapidement à couvrir ses arrières sur le plan déontologique, sur le plan éthique. Je prends donc le temps de préciser que cette vidéo-là a été produite par moi-même, par pur plaisir, donc c'est une vidéo amateur, comme vous allez pouvoir le voir, sans un sou de la ville. Ça reflète mes opinions personnelles et non ceux de la municipalité, par exemple, ou d'un parti politique. C'est une fierté pour moi d'être un élu municipal. J'y rêvais depuis ma vie de jeune adulte. Personnellement, j'ai toujours développé un sentiment d'appartenance très fort en fonction de la municipalité où j'habitais. Être élu, c'est représenter sa ville, c'est être un ambassadeur de sa ville. C'est un rôle important et prestigieux pour moi. Le premier motif que m'a décidé à faire de la politique, c'est assurément que les changements à l'échelle municipale ont un impact direct sur notre milieu de vie, sur notre quotidien. Une fois élu, on contribue à changer les choses pour le mieux dans la communauté. On réalise que le service public, c'est gratifiant. Parce que la politique municipale s'empare d'enjeux qui sont actuels pour nous. Les taxes municipales, bien sûr, et le budget de la ville. Les infrastructures, l'environnement, l'inclusion sociale, la réalité des familles, le transport collectif, etc. Même dans le rôle limité qui est celui d'un conseiller municipal, j'ai l'impression de contribuer à quelque chose de grandiose. À première vue, la famille pourrait paraître être un frein à une carrière en politique municipale. Or, c'est souvent lorsqu'on patauge dans la réalité familiale nous-mêmes que l'on prend conscience des réalités et des enjeux des gens, des familles, de son milieu. Un peu d'organisation, je dirais, le tour est joué. D'ailleurs, je prends une fierté à montrer à mon garçon mon implication sociale par l'entremise du rôle de conseiller municipale. Se lancer en politique, c'est faire preuve de courage, c'est mettre son visage sur une pancarte, qui, elle, sera sur un poteau, et accepter d'intégrer la sphère publique et de renoncer un peu à sa vie privée. Par exemple, il y a une citoyenne qui m'écrit souvent les vendredis soirs sur Messenger à 22h, et le ton n'est pas toujours gracieux. Il est déjà arrivé qu'un citoyen vienne cogner à ma porte un soir d'été pour me parler d'un enjeu qui le préoccupait. Il est déjà arrivé qu'un citoyen en moto m'interpelle pendant que je tondais mon gazon pour me parler d'un enjeu qui le préoccupait. Ça fait plaisir, mais dans l'esprit de certains citoyens, être conseiller municipal à deux montagnes, ça devrait être travailler 24h sur 24, 7 jours sur 7. Aussi, je constate que le niveau d'exigence des citoyens dans les dix dernières années a augmenté quand même significativement, alors que le niveau de patience a diminué, lui, proportionnellement. Faire campagne électorale, c'est inspirer puis cultiver la confiance en très peu de temps, par son intégrité, son honnêteté, sa sincérité. C'est un défi devant une indifférence, quand même une relative indifférence, d'une frange importante quand même de citoyen. J'en suis venu à conclure qu'en campagne électorale, je dispose d'environ 30 secondes, une minute par citoyen qui accepte de m'ouvrir sa porte pour établir un lien de confiance, puis faire voir la valeur ajoutée de mon programme. En 2013, à Deux-Montagnes, j'étais dans la ville depuis un an seulement, mais j'étais déterminé à m'impliquer, puis à faire une différence. À l'époque, j'ai communiqué avec M. Denis Johannette pour joindre son équipe. Lui, il avait déjà annoncé qu'il allait briguer la mairie. C'est un routier de la politique, il avait déjà été conseiller municipal à Deux-Montagnes et un candidat aussi défait sur la scène fédérale. Et il a décidé de me faire confiance. À l'issue de cette campagne électorale 2013, seul Manon Robitaille et moi sommes élus en provenance de l'équipe de M. Johannette. Le candidat à la mairie de l'époque, M. Denis Martin, qui est toujours le maire actuel, et plusieurs membres de son équipe vont accéder à l'hôtel de ville. Pour ceux qui aiment l'action, une campagne électorale, c'est intense, c'est enivrant. L'adrénaline est à fond. La campagne électorale vécue à Deux-Montagnes en 2013 dans le district de la gare avait été passionnante et très serrée, comme en témoignent les résultats à l'écran. J'ai eu l'opportunité au fil des années d'entretenir de bonnes relations avec M. Rabhi, le candidat qui s'était présenté dans le même quartier que moi à cette époque. Peu importe le résultat obtenu, participer à la vie démocratique comme candidat dans une élection, c'est une expérience unique. Entre 2013 et 2016, je vais agir comme conseiller municipal en situation minoritaire ou d'opposition. Donc, sans faire partie de l'équipe d'élus majoritaires en place. Je vais avoir l'occasion à ce moment-là de voir à l'œuvre M. Martin, le nouveau maire de Deux-Montagnes depuis 2013. M. Martin est détenteur d'un MBA, particulièrement connaissant en comptabilité, en finance, et il a des bonnes valeurs. Il m'impressionne. Moi qui suis critique dans la vie sur un plan professionnel, je trouve qu'il fait un bon job. En septembre 2016, je vais joindre son équipe. En 2017, s'en suivra une élection gagnée sans réelle opposition, puisque les partis se présentant pour obtenir une place au Conseil se sont elles-mêmes auto-sabotées de diverses façons. Je n'entrerai pas là-dedans. Et s'en suivra finalement une élection par réclamation en 2021.